La parole de Dieu Du Nouveau Testament dans la lettre aux Galates à propos du fruit de l'Esprit Mais avant d'aller plus loin, nous commençons comme chaque semaine en musique En remettant nos pas dans ceux de la Revival Night de novembre dernier Seigneur, je sais qu'on t'a abandonné Quelle joie tu vis en moi ? Quelle joie tu devons nous sauver nous sauver Quelle joie tu devons nous sauver Quelle joie tu vis en moi ? Quelle joie tu devons nous sauver nous sauvera Tout le monde sait, tout le monde sait, sur la terre, montrez-le, de la terre à la peau. Veuillez-le, de la terre jusqu'à ton bord, et de ton bord jusqu'à l'œil, je nous donne en éternel. Tout le monde sait, tout le monde sait, sur la terre, montrez-le, de la terre à la peau. Veuillez-le, de la terre jusqu'à ton bord, et de ton bord jusqu'à l'œil, je nous donne en éternel. Et après ce petit temps de louange, nous retrouvons les paroles de la lettre aux Galates. Elles s'affichent maintenant sous vos yeux. Des paroles que j'aimerais compléter aujourd'hui par une autre lecture, toujours dans le Nouveau Testament, mais cette fois dans l'Évangile. Selon Matthieu, on est au chapitre 13, et je lirai à partir du verset 24. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de livrets en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparu aussi l'ivret. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de livrets ? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ? » « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivret, vous ne déraciniez le blé avec elle. » « Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivret et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Le quatrième fruit, celui de cette semaine, après l'amour, après la joie, après la paix, est donc la patience. Patience qui illustre cette parabole que je viens de lire. Parabole dite du bon grain et de l'ivret. Patience, un mot qui, dans la langue du Nouveau Testament, pourrait être littéralement traduit par le fait d'avoir un cœur long. Et dans une langue un petit peu passée, maintenant, on parlerait de longanimité. La patience, est-ce une vertu ? Elle passe pour l'être. Et pourtant, autour de nous, il y a une telle obsession de gagner du temps. Nous voulons tellement gagner du temps, être réactifs, être toujours prêts à réagir, oui. Une telle obsession à gagner du temps et à être dans le temps, que nous avons toujours l'impression d'en perdre et que cette vertu de la patience passe souvent au second plan. Il faut dire que la patience s'applique d'abord à Dieu. Ce cœur long est d'abord celui de Dieu, celui d'un Dieu qui aurait pu se mettre en colère. Et la Bible nous offre des exemples de cette colère, mais qui, en définitive, et une fois pour toutes, décide d'attendre, et non seulement d'attendre, mais d'aller au contact des humains, de le faire par amour et de mettre fin à la possibilité de la colère. La parabole du bon grain et de l'ivraie en est l'illustration avec cette impatience humaine à vouloir trier ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le champ et ce cœur long de Dieu qui demande de patienter jusqu'au temps de la moisson. Il y aurait d'autres exemples tirés des récits bibliques pour montrer que cette patience de Dieu nous emmène très loin. Par exemple, jusqu'à un pardon qui n'en finit pas. Jusqu'à quand pardonnerai-je ? Demande les disciples à Jésus. Et Jésus leur répond jusqu'à 70 fois, 7 fois. Inlassablement, infiniment, tu pardonneras. Quand nous parlons de patience à hauteur d'homme, nous pensons souvent que c'est le temps qui arrange les choses, mais le temps est toujours très ambigu. Il peut arranger, mais il peut aussi laisser pourrir et faire empirer les situations. Il s'agit donc bien d'avoir le cœur long, d'avoir du cœur, d'habiter ce temps avec notre cœur. Et on peut aussi faire remarquer que la patience de Dieu est quelque chose qui fait scandale. Jusqu'à quand, Seigneur ? Vas-tu te réveiller ? On dirait que tu dors. Ces paroles sont celles qu'on trouve dans l'Epsomme. Elle est comprise comme une attitude de passivité de la part de Dieu, alors qu'elle est plutôt le signe d'une bonté, et une bonté qui a voulu que l'homme soit libre de disposer de son temps et de mettre en œuvre ses propres actions. Oui, si nous croyons dans le Dieu de Jésus-Christ, alors nous sommes au bénéfice d'une incroyable patience, la sienne, et nous sommes aussi invités à faire preuve, à notre tour, d'une patience pleine de bonté et de générosité. Nous sommes invités à avoir le cœur long pour nous et pour les autres. Alors ensemble, dans la prière, demandons justement à Dieu d'avoir cette patience qui est un outil précieux au service de son règne. Seigneur Jésus, tu connais l'impatience de tes enfants, notre volonté de faire face à toutes les situations, de pouvoir réagir rapidement. Et tout à coup, nous découvrons combien tu es un Dieu de patience et de temps long. Nous l'avons entendu ce matin à travers la parabole du bon grain et de l'ivraie, et nous voyons dans la patience un fruit donné par ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, à étirer un peu le temps, et surtout à l'habiter avec une bonté comme toi tu l'as habité, de génération en génération, jusqu'au moment où tu t'es manifesté dans le Christ, qui a été tout amour pour nous, et mis fin à ta colère, et ouvert le temps de la réconciliation dans lequel nous vivons aujourd'hui par la foi. Oui, Seigneur, fais-nous ce don, ce don utile, ce don précieux, de la patience pour que nous puissions vivre à ton image. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada